Qu'est-ce que t'as pensé puis on commence? Moi je pense que Nico il va aller plus tard puis on va avoir un gros tâtard d'une autre chaîne de normes. C'est toi le bâtiment? Nico disait qu'il est prêt. C'est toi le bâtiment? Moi je suis prêt, je suis le seul grand d'art et je pense que les supporters de Nico vont venir après pour mentionner toi à la fin. Hey! C'est toi! C'est toi avec lui! Fait que tu connais que c'est euh... Tu voulais-tu parler avant? Ok. Salut le nom! Tu voulais-tu parler de Halou? En d'autres mots, c'est quoi qu'on fait quand on a 300 premiers sabords? C'est la porte-sambla à ça. Y'a-tu quelqu'un qui me connaît? Ben qui donc vous connaît? C'est quoi Halou? Nice! Je pensais que c'était un Pokémon. Ha 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 ha! J'ai l'admé! Euh... Attends Amel, est-ce que tu sais un peu comment ça marche? Et qu'on vous entre, tout ça? C'est un courrier d'années! Ok, cool! Voilà! C'est une façon d'agrégé des données. Ouais! Pour prendre des traitements dessus, puis les reconnecter pour obtenir... C'est bon! C'est bon! Je vais expliquer à peu près à ce niveau-là, qu'est-ce que c'est Halou qui commence à marche. Euh... Mais avant tout, je peux mentionner que c'est un logiciel libre qui est supporté par la fondation Apache. Et vous connaissez sûrement la fondation Apache pour le savoir web, mais ils font également beaucoup, beaucoup d'autres projets logiciels, incluant donc Hadou. euh... Et donc, comme logiciel, c'est un framework logiciel pour du storage distribué. Donc, euh... Et pour faire, tu sais... Pour faire des traitements sur les données qui sont réparties sur plusieurs notes. Alors, euh... C'est pas seulement ça, c'est aussi un écosystème de logiciels qui fonctionne tous ensemble, et qui ont toutes des montres proches un petit peu bizarres, comme Couch TV, Ink, Zookeeper, Hype, HBase... Donc, c'est... Ça fait toute partie de l'écosystème Apache. Euh... L'écosystème Halou. Mais... Tout repose... Tout est organisé, quand même, puis repose sur une base qu'on appelle le HDFS, le Hadou Distributed File System. Euh... Et par-dessus ça, l'autre composant principal, c'est le MapReduce. Ces deux choses-là, euh... sont inspirées d'un white paper qui a été publié par Google en 2003, le Google File System, et l'autre, MapReduce, Simplified Data Processing on Large Clusters. Donc, eux autres, ils ont décrit une façon de distribuer du storage sur plusieurs nodes, et une méthode de programmation pour faire des traitements sur ces, euh... sur ces données stockées-là. Euh... Doug Cunning, c'est l'auteur de Hadoop, qui travaillait à ce moment-là chez Yahoo. Et, euh... Il a nommé Hadoop, euh... selon le toutou de son fils. C'est pour ça que c'est un éléphant qui s'appelle Hadoop, euh... euh... Moi, les composantes de Hadoop qui m'intéressent, c'est HBase, euh... pour euh... euh... un... 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 un database non si gros distribué, et en Paris pour le management. Et ça, je vais y revenir, euh... plus tard. Euh... pourquoi. Donc, euh... j'ai vu... expliquer... expliquer très très, très, sommement, c'est quoi MapReduce, comment ça marche. Donc, imaginons qu'on a trois nodes, et... le storage qui est séparé en blocs, puis distribué à travail. Euh... On va déployer un mapper, qui est un script qu'on écrit, et que Hadoop va envoyer sur les nodes où se situe le data qu'on veut traiter. Donc, à plusieurs places. Puis, il va avoir un process de mapping. Exemple, euh... mettons qu'on a un super gros access log, puis qu'on veut, euh... avoir, euh... une agrégation des views moyennes par heure, pour une semaine donnée. Euh... Alors, le mapper, lui, il va filtrer les entrées, et en sortie, il va mettre, euh... des timestamps, puis un 1 pour dire que ça correspond à une vue. Et puis, tous ces mappers-là vont euh... 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 et puis, euh... euh... et puis, donc, la deuxième force, qu'on appelle le Reducing, euh... ça, ça va être pour faire l'agrégation des données qui ont été euh... extraites, euh... et distribuées, et à la fin, on va pouvoir voir en plusieurs champs les informations qu'on recherche à la fin. euh... et euh... euh... une... une caractéristique très intéressante de cette méthode de programmation-là, c'est que si on double le nombre de nodes, ben effectivement, ça double la vitesse de traitement, ou la capacité de traiter dans le même temps plus de données. Alors, ça, c'est euh... quelque chose qui scale extrêmement rigue. Euh... euh... ça ressemble à ça. euh... un cluster Hado, c'est des racks de sa part, fait qu'il peut y en avoir des racks et des racks. Là, ça, j'ai volé ça d'une présentation d'Ebay. euh... ebay utilise des... du Hado. Euh... ça peut aussi ressembler à ça. Ça, c'est un petit projet, euh, hobby. Fait qu'elles autres, sur l'équipe e-board, qui ont fait un petit cluster Hado. euh... je trouvais ça vraiment bien fun. Et ça peut aussi être euh... complètement virtualisé. Donc, on peut euh... euh... mettre dans... euh... sur un cloud, comme OpenStack, Internet ou AWS, euh... déployer un cluster Hado, comme ça, et utiliser les euh... euh... les ressources de compute d'une autre compagnie. Et, il y a aussi quelque chose de bien intéressant qui ont chez, euh... euh... AWS, euh... euh... qui est Elastic MapReduce. donc... ça, c'est spécifiquement fait pour déployer un cluster virtuel sur demande. Euh... euh... tu as juste à spécifier les... les composantes de Hadoop dont t'as besoin. Tu fournis euh... euh... la source de données, le mapper, le reducer. Pis lui, il va s'occuper de ce qu'elle est ça au besoin. Pis quand c'est fini, ça euh... 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 Donc, qui utilise Hadoop? C'est à peu près tout le monde. Parce qu'à peu près tout le monde, à cette heure, va beaucoup de données à traiter. Euh... très notamment, il y a où, où, où le projet Hadoop est né. Euh... euh... Donc, en 2008, il rapportait qu'il y avait 10 000 cores dédiés à Hadoop, en cluster de 4 000 et plus sa part. Euh... C'est très gros. Facebook est, euh... probablement le plus gros utilisateur de... de... de Hadoop. Je dirais que j'ai pas de fait. Euh... Mais, en chiffre, en 2010, ils avaient 21 pétaoctets storés en Hadoop. Et en 2012, ils étaient déjà à 100 pétaoctets. À un taux de croissance de 500 teraoctets par jour. Euh... Ensuite, il y en a, euh... Il y a une page, là, de Powered by Hadoop, où j'ai pris une troupe de nom, euh... qu'on... qu'on... qui est très facile, sûrement toutes. Puis, euh... Également, beaucoup de... de petites institutions, euh... qui ont des grosses bases de... de données, j'ai vu, des cours des universités, là-dedans. Donc, plein de... sortes différentes de... euh... d'activités... qu'ils sont... qu'ils utilisent, à plus ou moins grande échelle, Hadoop. On a également beaucoup de clients, chez Internet, qui utilisent Hadoop. Euh... Notamment, quasiment tous nos top account. Euh... Puis, nos clients, qui utilisent Hadoop, c'est très souvent des, euh... compagnies de ad tech. Donc, euh... le ad tech, c'est, euh... un modèle, c'est qu'ils prennent vos opinions, vos passions, vos aspirations, puis ils transforment ça en cash. Puis, euh... Mais, ils ont... Donc, ils font le tracking de behaviors d'utilisateurs, et ils accumulent tout ça. Euh... Puis, ça fait juste grosser avec grosser, puis ils font... ils ont besoin de... de la forme de traitement pour, euh... faire la... la publicité. Alors, ça, c'est, euh... l'application que, chez nous, on voit le plus souvent. Euh... Mais là, moi, j'ai commencé à m'intéresser à Hadoop, pour quelque chose d'un peu différent. Euh... Chez Web, publicité Internet, on veut... faire de plus en plus... euh... on veut fournir de plus en plus de valeur ajoutée aux euh... aux infrastructures que les clients posent chez nous. Donc, on veut faire plus de manège, être plus proactif, et puis ça, pour moi, ça implique nécessairement de l'automatisation, et aussi, euh... avoir plus de visibilité, donc, euh... des métriques. Donc, les métriques, ça, c'est quelque chose qui... de nombre et une science, puis il y a plein de... d'outils, puis de... de principes, des stats, tout ça, euh... ça pourrait faire l'objet d'un... d'un autre présentation. Mais, en gros, ça ressemble à ça. Grafana, c'est le front-end visuel le plus, euh... d'une communication de ressources. Et, euh... Grafana peut se plugger sur plusieurs back-ends différents, puis j'ai exploré plusieurs, euh... plusieurs solutions différentes. Ben, il y a une unit qu'on a déjà. Ça, c'est installé par défaut dans notre recette de... euh... de clusters. Mais, ça a plusieurs problèmes. C'est vieux, c'est rigide, c'est pas centralisé, euh... et ça mesure, euh... une métrique aux cinq minutes. Donc, euh... ben, ça fait... ça prend une mesure aux cinq minutes. Tandis que ce qui, euh... euh... la façon courante de faire, c'est aux secondes ou aux secondes. Euh... Ensuite, j'ai regardé Grafana. Euh... C'est très populaire, facile à installer, puis à manager, sauf c'est euh... pour le I.O. c'est vraiment inefficace. Ça demande beaucoup de... de lecture et écriture, puis d'espace de stockage. Euh... beaucoup plus efficient. Euh... Donc, c'est ça, InfluxDB. Euh... C'est un logiciel libre et gratuit pour une autre, mais dès qu'on veut scaler pour avoir de la résilience, la redondance, là, ça prend une licence Enterprise, et ça devient euh... un logiciel propriétaire. Donc, je voulais pas aller euh... 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 je voulais pas prendre cette option-là. Et j'ai euh... 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 après ça, lu sur OpenTSDB, qui est un logiciel libre, euh... euh... donc entièrement gratuit, supporté euh... euh... et en plus, c'est basé sur Hado. Donc, ça scale, ça... en... en fonction des besoins de performance, puis de... euh... de fiabilité. Euh... Par contre, c'est euh... euh... c'est un petit peu plus complexe à la base, mais... c'est possible que ça, considérant que même si on prend une autre option, on va pouvoir faire un cluster pour de la redondance, le diagramme finirait par ressembler à peu près à ça, de toute façon. euh... pis aussi, c'est un petit peu laid. euh... mais ça, c'est pas bien grave, parce que ça, c'est pour faire des requêtes à doc, euh... quand on fait de l'investigation, pis il y a toujours du Grafana qu'on peut mettre en front-end pour faire des gros dashboards. euh... ça, c'est une interface qui est vraiment super rapide, là, et très fonctionnelle. euh... pis... l'autre affaire, c'est qu'il faut apprendre à... il fallait que j'apprenne à déployer et administrer un cluster Hadoop. Fait que, euh... en premier, j'avais commencé par lire les tutoriels, dans la documentation officielle, euh... des infos à gauche puis à droite, mais j'ai trouvé sur Udacity, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est des cours gratuits, pis plein de... plein de bons contenus, pis ils ont un cours spécifiquement à déployer un Hadoop Cluster. Fait que là, ça montre comment faire un cluster freestyle, comment en faire un avec, euh... euh... Ambary, donc, dont je vous ai mentionné un petit peu plus tôt, qui est un des composants qui permet de faire, le peu visuellement, des management, et aussi comment utiliser le... euh... Elastic Cloud sur AWS. Fait que... avec ça... Attends... je vais... je vais... je vais... un petit peu plus loin... euh... c'est ça. Au cours de... ce cours-là, j'ai appris l'existence de Hortonworks, qui est une des deux principales compagnies de consultation, pis, euh... spécialisées en Hadoop. Pis eux autres méritent une publicité gratuite à eux tout seuls, parce qu'ils ont le même modèle d'affaires que Red Hat, c'est-à-dire, tout ce qu'ils font, c'est 100% en logiciel libre, et offert, euh... au public. Pis leur, euh... modèle de revenu, c'est sur la consultation, les trainings, pis les euh... euh... le management de Cluster Hadoop. Alors, pis ils ont des euh... ils package tous les composants de Hadoop dans des repositives pour toutes les distributions Linux principales. Ensuite, ça, c'est ça par quoi mon cluster a l'air, pour montrer vraiment des serveurs, parce que je l'ai mis dans DVM. Mais, euh... en haut, ça, c'est le dashboard d'Annevary. Donc, euh... qui peut, qui coordonne toutes les tâches dans un... euh... un cluster distribué. Et puis, euh... un varié pour euh... euh... le monitoring, le management, pis pour ajouter, enlever des nodes, euh... euh... dans le futur. En bas, ici, c'est la euh... 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 ici... il y a... je montre aussi euh... les hosts qui font pas partie du cluster Hadoop, mais du cluster euh... OpenTSDB. Donc, en haut, il y a les... il va y avoir du H-O-Coxy en avant. Euh... pis ça, ici, c'est mon euh... euh... Hadoop, pis... un peu ça, on va faire le staging, pis Grafana. Donc, ce que je veux essayer d'accomplir avec ce... ce projet-là, euh... c'est euh... t'sais, si on va de l'avant, c'est encore une proof of concept, là. Mais, euh... si c'est... euh... ce que je veux essayer d'accomplir avec ça, c'est d'en donner un peu plus de valeur à nos clients, outilier le... euh... le... le service à la clientèle, pour être mieux en mesure euh... de... de répondre à... aux besoins de notre euh... 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 alors euh... ça, c'est un éléphant d'applique. Ha! 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 Il y a des questions. Qu'est-ce que tu veux donner aux clients, exactement? Euh... euh... des euh... tu s'appelles un peu plus coactifs, euh... un peu plus rapides dans les investigations, euh... des conseils un peu plus dits, en... euh... basés sur des faits, euh... en ayant des stats historiques, et en pouvant faire des euh... donner des conseils aussi, pour euh... euh... le planning des ressources dans leur cluster. qui sont déployés, qui sont déployés, tant qu'assurés, avec tous les clients dedans, qui sont brosés par client? Ce serait euh... pas nécessairement quelque chose de client facing, parce que ça impliquerait euh... toutes sortes d'autres enjeux, euh... euh... pour que... pour que je puisse livrer quelque chose euh... euh... de manière réaliste, là, dans un court terme. Ce serait quelque chose qui est seulement accessible à nous, mais c'est facilement euh... 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 des screenshots, des... des graphiques. Euh... pis c'est... ce serait surtout pour les nodes qui sont managed par nous, comme les load balancer, euh... monitorer les euh... firewalls par SNMP, et ainsi de suite. D'abord SNMP, c'est que ça fait l'agent de chaque savoir? Oui, euh... euh... donc OpenTSDB, il y a un agent native euh... qui s'appelle le D-Collector, euh... qui vient avec plein de plugins euh... euh... pour euh... collecter les métriques systèmes, pis même certaines applications, il y en a un tu as fait pour euh... pour euh... pour achats proxy, entre autres. Ça parle-tu de l'autre? Euh... euh... non, mais, il y a pas de collecteur euh... natif sur Windows, pour ça, faudrait euh... 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 je vais pas chercher non plus, si ça existe, ça se peut que quelqu'un l'ait déjà fait, euh... mais tout ce que ça... euh... c'est un... c'est un... c'est un API très simple, ça... ça peut se cloder, ça peut s'inscriter, tout le collecteur, euh... si Windows euh... ouais, je sais pas si Windows, il y avait ça par SNMP, ou... si tu peux polluer. C'est ça. D'autres questions? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Y a un autre? Y a un autre! Oui, je suis attendu, ça a l'autre. C'est ça carnet. Ouais oui, euh... c'est juste mon premier, il y a un, Ils sont consentables à l'autre. C'est un point de vue frais sur le plan. Ça ne veut dire pas. Est-ce que vous savez c'est quoi? Comment on peut se faire en sereine fantamique? C'est une fantasiie. C'est la grandeur de leurs oreilles. Asie, elles sont plus petites. Puis l'Afrique, elles sont plus grandes. Chut! Mais... C'est ça fait sur les éléphants. Les éléphants, c'est le seul animal au monde qui ne peut pas sauter. Puis à l'éléphant d'Asie, il n'y a pas de... De défense. De défense. Puis il y a la tête reçue. L'éléphant d'Afrique, il est plus flat. Ça va tomber ce qu'il y a.